bonjour à tous nouvelle petite vidéo j'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi donc breaking news concernant le traxas os donc comme prévu son kit led est bien arrivé à bon port je vais vous présenter ça et on va jeter un petit coup d'oeil dans le rétro concernant le traxas os donc l'une de ses dernières sorties c'était au terrain de bmx je vais ramener dans la neige il a fait une petite session dans la neige et puis voilà donc ce jour-là lors de la session j'ai cassé un triangle dessus et je vous disais que j'attendais qu'il y ait quelque chose qui se casse sur le os avant de l'upgrader ce jour-là ça a été le cas mais la manière dont j'ai cassé le triangle ça ne me satisfait pas encore assez pour le démonter et l'upgrader j'attends qu'il en ait qu'il ait plus quand même plus de casse donc je vais vous parler de ça dans un second temps dans un premier temps on va passer à la présentation du kit led hop là donc hop là kit led du os donc nous généralement vous savez lors des présentations tout ça unboxing tout ça la boîte c'est pas la chose sur laquelle on s'attarde le plus on s'en fout un petit peu ici c'est ce qui nous intéresse et ce qu'il ya dedans donc je vais quand même vous faire un petit tour histoire de hop là donc à l'intérieur de la boîte on trouve bien sûr une notice la notice qui nous dit tout ce qu'il ya dedans donc à l'intérieur se trouve bien sûr l'ampli led en 3 volts on a les connectiques avec les prises traxas ce ne sont pas les connectiques comme sur les autres kits led connectiques avec les prises traxas nous avons le pare chocs avant fourni avec le kit led ça c'est de la bombe de balle nous avons le pare chocs arrière aussi fourni avec le kit led ce qui est clairement un très très grand plus sur les autres kits led ne sont pas fournis sur le max le x max tout ça ils nous fournissent que la barre led et les kits sont à moins 120 euros c'est extrêmement cher là pour celui du os il y en a pour 60 euros 60 euros et nous fournissent les pare chocs avant et arrière dans lesquels sont incrustés les kits led donc ça c'est le top donc il ya des vis qui vont avec bien sûr ainsi que des ris lents franchement c'est le top je vous ai fourni ça avec celle top donc là on voit très bien le bumper avant ouais hop là ça va être un bon focus on va se focus voilà ouais bumper avant fourni avec le kit led ça c'est de la balle franchement c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd après on a le bumper arrière s'il veut bien venir par ici hop à sortir tout ça donc là on a l'ampli en 3 volts hop là voyez ici là l'ampli led en 3 volts la référence 65 88 après on a le bumper arrière avec son kit led intégré dedans lourd franchement moi j'aime bien si ce focus veut bien se faire voilà l'aide arrière avec le pare chocs arrière ça c'est lourd franchement c'est lourd vu le prix du kit led là ils ont bien fait et là on a la connectique hop là qui est sous forme des connectiques des prises traxas vous reconnaissez hop là et là en deux morceaux en deux parties on a la partie inférieure pour refermer qui se trouve je suppose là dedans quoi elle est là on va sortir parce qu'on en a pour ça quand même hop là hop là hop là avec les deux vis qui vont avec pour refermer ça directement comme ça hop là donc voilà ici on a des risements et puis voilà donc voilà ce qui se trouve à l'intérieur du kit led pour le traxas os hop là avec les deux vis qui vont avec hop là maintenant je vous montrer le os comme je vous disais au niveau du triangle hop là donc au niveau du taxas os vous allez voir sur ce triangle sur eux il est où à l'arrière ici là lors de ces cette session ici à la neige j'ai cassé un triangle oui le triangle et là il est cassé ici mais il peut encore rouler c'est à dire que je vais pas le changer directement en fait je vais attendre qu'il en ait plus je vais le donner au fiston le fiston va le finir hop là tout simplement sinon le dehors c'est toujours dans le même état pareil hop il n'a pas bougé il a toujours ses cardan toujours ses tri ces amortisseurs et voilà le cerveau les pneus voilà il n'a pas bougé hop là et c'est un véhicule que ça je voulais me le faire cela ah oui ce qui peut vous arriver sur le terrain c'est ça vous allez voir hop lors de la session à la neige la suspension elle est fixée directement sur le triangle ici à l'avant et lors de jump ça peut se dévisser hop là ça se dévise donc vous revissez comme j'ai fait là pendant cette session tout simplement c'est le genre de petite chose qui peut arriver sur le os revisser un triangle revisser la suspension qui s'est barré de la bête à part ça beaucoup de jeux commencent à s'installer je suis à 25 sessions pas plus j'ai pas beaucoup roulé avec le os 25 sessions oui il ya un jeu énorme qui commence à s'installer dans la bête le jeu de base est normal mais ce ne sont plus un jeu normal là trois roues sur quatre celle ci ça va l'arrière gauche ça va tout le reste il commence à y avoir un jeu de ouf tout simplement voilà donc comme je vous disais ça c'est une machine que je voulais me faire aussi c'est à dire vu son prix je comptais pas la louper je ne comptais absolument pas la louper mais quand je suis arrivé sur le terrain et j'ai vu que la machine la bestiole faisait le taf qu'est ce qu'il y avait à faire la fermer et dire la vérité tout simplement qu'elle est chère mais qu'elle fait son job alors que je voulais me le faire le os je voulais me le faire parce que 600 balles c'est pas normal ça ou est ce que je veux dire et moi je change toujours pas d'avis quand je dis un truc c'est réfléchi mais ouais ouais je ne parle pas pour rien je ne viens pas dire vrai le x max il est pas tôt un jour un jour il n'est pas toutes ces conneries qui font que votre crédibilité vous en avez pu moi je parle de ce que je connais réellement je parle des choses voilà quand je dis que un véhicule il est cher c'est pas pour vous dire deux jours après non mais en fait c'est pas vrai non non le os est très cher ici on persiste on maintient on signe et vu son prix je voulais me le faire mais quand je suis arrivé sur le terrain comme je vous ai dit j'ai vu que la bête faisait le boulot pareil il faut être juste et le dire elle est cher mais elle fait son taf 25 27 sessions plus tard à peine je casse un triangle et encore c'était pendant une session dans le froid mais on ne va pas tout attribuer au froid aussi il y a eu pas mal d'erreurs de pilotage dans la session vous allez voir des loupés des soucis bien comme d'habitude comme dans toutes les sessions donc voilà praxas os rs pour le moment rs quand il sera gradé ce sera vraiment un plus les pneus rs pour le moment tranquillou donc voilà maintenant je vais faire un petit chanceux non 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 et puis hop je vais le garder pour l'autre chaîne ça allez bon voilà breaking news traxas os petite review que le kit led qui est arrivé oui mon bébé j'arrive le kit led qui est arrivé je vais installer pas maintenant puisque franchement comme vous le savez il n'y a pas que la rc dans la vie je vais l'installer quand j'en sais rien je vais installer les deux kits led sur mes deux hausses et puis voilà il ya un hausse qui va partir en tournée bientôt comme le x max et le benz bike store d'ailleurs le prochain pour le benz bike store c'est yannis staff donc voilà allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en attendant prenez soin de vous et prenez soin de vous tous car c'est